bonjour à tous et à toutes le sujet du jour c'est la location de batterie est elle encore d'actualité alors on se connaît la zoe et sa fameuse location de batterie on va mettre les choses à plat on a un petit budget au départ on veut une voiture électrique on a la volonté d'avoir une voiture électrique on veut couper avec le monde du pétrole on peut être embêté avec ça et les factures qui s'alourdissent le marché nous propose plein d'opportunités principalement des zoe et ça arrive par centaines sur le marché de l'occasion des fins de 2 lld elle voit faut bien les acheter après ces voitures il faut bien faire la paire des choses donc on a une zoe et d'occasion qui est accessible parce qu'il ya la location de batterie pour les petits budgets c'est une opportunité j'en fais partie si j'ai une zoe et c'est parce que je peux payer la location de batterie sachant qu'au départ je voulais une voiture électrique qu'elle n'était pas une zoe et je voulais une nissan leaf modèle 1 et ça c'était fin fin 2016 donc je vais à la concession plus proche de chez moi concession nissan pour demander les prix voir ce qu'il est possible de faire avec une reprise de la prius 2 etc pour le prix proposé était de 14000 euros la reprise ne couvrait pas le prix de la voiture donc c'était pas possible et j'avais pas de connaissance particulière dans le monde de l'électrique par contre je connaissais les finitions les trois finitions différentes de la nissan leaf je voulais la finition intermédiaire parce qu'il y avait un équipement supérieur qui était ça rendait la voiture plus confortable plus agréable donc je savais que c'était pas possible la batterie avec la voiture je ça coûtait un prix trop élevé pour mon budget et c'est là que donc je me suis rabattu sur une zoé d'occasion sur le bon coin il y avait trois modèles à ce moment là j'ai pris donc la leaf j'y connaissais encore moins que moi que j'en connaissais encore moins que la nissan leaf j'ai pris la leaf la finition leaf j'en crête pas donc j'ai pris cette zoé elle m'a coûté beaucoup moins cher que la nissan elle avec 8600 kilomètres au compteur ce qui n'est pas du tout significatif bien au contraire il vaut mieux un kilométrage plus élevé donc j'ai appris après à connaître l'électrique et puis surtout les bornes puisque les bornes il n'y en avait pas à ce moment là pas beaucoup et elles sont venues rapidement heureusement dans l'aube une prise en considération et de la demande et ils ont fait l'effort nécessaire et donc on s'est retrouvé avec plein de bornes maintenant il y en a partout il a fallu d'apprendre tout ça les chargeurs de voitures une voiture embarque un chargeur ça on sait pas un chargeur de puissant ça on nous dit pas on le dit oui il ya un chargeur mais déjà les kilowatts et les watts et les grammes et kilogrammes et litres et hectolitres tout ça ça se mélange un peu ça n'a rien à voir en fin de compte l'énergie n'est pas la même donc on bascule dans le monde électrique du coup c'est les kilowatts et les watts alors à nissan heureusement que je n'ai pas prise parce que j'aurais été drôlement déçu avec un chargeur embarqué de 7 kg je n'aurais pas été loin non non même si la batterie avait été plus grosse quel intérêt puisque la charge a été vraiment très limite une petite anecdote je me suis rechargé un soir sur une borne de l'aube sur un parking tranquille je l'avais pour une petite heure une bonne recharge arrive à côté de moi quelqu'un nissan leaf justement nissan leaf tout tout noir et bon j'étais dans ma voiture au chaud il faisait pas chaud la pompe à chaleur enclenché on peut l'enclencher distance ou programmée la voiture est toujours bien impeccable on est bien dedans je m'attends à ce que gosses sortent par la gauche sa voiture je détaille un ça c'est rien à faire que je détaille et non il sera à droite et ben c'est un anglais dis donc et oui un anglais jeune il descend puis je remarque que sa voiture avait des planches à voile il avait tout un tas de bazar donc un jeune qui devait rouler beaucoup qui devait faire seulement des lacs ou des plages ou le bord de mer peu importe à l'aventurier en quelque sorte en voiture électrique en nissan leaf pas banal il y en a qui en veulent alors je descends et puis bon je vois qu'ils étaient embêtés avec la borne moi j'avais ma carte sd a à l'époque c'était pas compatible avec charge map maintenant tout est devenu impeccable on va dire c'est très bien mais à ce moment là c'était pas bien et il parle pas un mot de français et moi je parle pas un mot d'anglais un yes no c'est tout bon ça s'arrête là en vocabulaire anglais moi c'est western comme moi il n'a pas j'ai pas de vocabulaire anglais et on discute avec les mains on sait comprendre un langage universel c'est ça les gestes je montre donc le qr code sur la borne il avait deux téléphones à la main sûrement angleterre français européen je sais pas il s'est débrouillé mais par moi et non j'essayais de lui rendre service ma voiture était en fin de charge pratiquement fini j'étais prêt à lui déverrouiller la borne et et attendre avec lui pour que sa voiture se reçoit recharger c'est un anglais et il dans un pays étranger bon je l'aide on a une mauvaise réputation en france étrangers nous aiment pas parce qu'on n'est pas agréable je suis pas mon camp j'essaie de rendre service donc il m'a fait comprendre que lui non il en avait pour deux heures trente de recharge alors moi j'avais pas compris parce que je ne savais pas deux heures trente pourquoi deux heures trente c'est les heures anglaises c'est peut-être pas les mêmes que les nôtres ah si une heure c'est une heure le temps universel bon ben je n'ai pas insisté je lui ai dit au revoir il m'a remercié chaleureusement de l'avoir aidé j'ai insisté au mieux que je pouvais et je savais que lui moi je partais il était quand même assez tard et lui il restait encore pour un moment et il m'a fait comprendre qu'il avait dormi dans sa voiture d'ailleurs et donc on tombe sur des personnages un peu c'est ça des personnes hors du commun qui font les rêves qu'elles ont envie de faire qu'une électrique c'est facile on peut voyager on voyait un petit peu comme le quoi la puissance de la recharge est importante le chargeur embarqué sur la zoé c'est quasiment de l'unique 43 kg embarqué sinon un nissan le leaf 1 peut se recharger sur une prise chaleur à très haut débit bien entendu c'est pas un chargeur embarqué l'or ça n'a rien à voir c'est la borne qui délivre directement dans la voiture c'est 50 kilowatts la borne de chaleur alors que nous on peut se recharger sur une 22 kg à 22 kg sur une 50 à 43 kg avec le moteur q là lui il pouvait pas sur une 22 kg recharger plus que 7 kg voilà donc c'est la différence de chargeur la différence de performance donc la zoé d'occasion est vraiment intéressante avec son son contrat de location de toute façon s'il ya que ça proposé on n'a pas le choix donc il ya des zoé à 8000 euros j'en ai vu à 6990 avec une location de batterie au choix toujours pareil donc oui c'est très bien pour un véhicule neuf par contre alors là maintenant on va arriver au véhicule neuf une zoé intégrant la batterie c'est quasiment le prix de la nissan leaf 2 voilà comme ça les choses sont mises à plat vous faites votre choix soit vous prenez une zoé complètement équipée batterie incluse c'est le prix de la zoé avec sa location vous retirez la location vous rajoutez 8900 euros et vous avez le prix à peu près c'est ça la nissan leaf elle a plusieurs versions de finition à la 3 la finition intermédiaire avec son son correcteur de trajectoire automatique c'est ça à peu près le prix de la zoé après c'est un choix personnel c'est un choix de finances aussi c'est ce qui conditionne justement le choix de faire le bon choix soit on part sur une zoé avec la batterie en location sur une neuve oui cela fait moins cher malgré tout sinon c'est pas tout le monde qui peut ce qu'il peut mettre quand même plus de 30 mille euros d'un seul coup dans une voiture ou alors en location longue durée bien entendu mais les voitures après faut la rendre elle nous appartient pas là je parle de propriétaire je parle pas de location j'aime pas la location vous êtes comme vous voulez vous toujours pareil j'influence personne à location rend accessible les voitures mais après faut les rendre la voiture nous appartient pas on a toujours peur qu'il y ait une bosse qui une rayure qui a quelque chose qui arrive et qu'on paye à la fin non alors si on la voiture nous appartient on fait ce qu'on veut on met des coupiers dedans on la stick on fait ce qu'on veut voilà on la tente à rendre à personne alors voilà donc je crois que j'ai fait le tour un peu la batterie de l'heure du mal le prix s'ignore sur la concurrence voilà à portée d'anysandive 2 si on parle des nouveaux modèles style kona qui sont plus chers plus onéreuse ça va être plus de 35 mille euros du coup faut rajouter quelques milliers d'euros pour avoir encore un modèle qui sera pas pas inutile à avoir après tout parce que ce sont des batteries de 64 kg pendant que j'y suis donc l'autonomie est plus longue puisque j'ai fait une vidéo précédente en parlant donc oui vous voyez un peu j'en parle et en même temps je réfléchis et j'analyse et c'est vrai que tout ça ça devient intéressant et ça se paye ça se paye donc j'espère que j'ai répondu à la personne qui m'a posé la question de manière agréable et sensé quelle est au moins la réponse après le choix vous appartient c'est vous qui voyez et j'ai fait des fautes sur l'écran je ne me rende compte alors s'alignant bon bah oui quand même ça me fait mal concurrence concurrence je me demande enfin je perds mon atteint je vous reprendrai donc sur une autre vidéo plus tard toujours faire connaître l'électrique de la base de la zoé et ce qui arrive est ce qui va arriver etc s'il ya quelque chose de nouveau que je puisse vous informer je le ferai je vous remercie et je vous dis à bientôt